Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un film de 1999. Ou plutôt une grosse pub d'1H40 pour Nintendo. Nintendo, plus c'est intelligent, plus c'est amusant. Donc je vais vous parler du film The Wizard. Wizard ? Ou, Ouai, Ouai-zard ? Ou L'Enfant Génial en français. Ou encore Video Kid, pour le Wikipédia du cinéma, j'ai nommé Allociné. Ce film a été réalisé par Todd Holland. Ça y est, c'est ouvert. Voilà, on y est. Vous avez vu le nom s'afficher ? C'est toi. Eh oui, ce mec a réalisé des épisodes de la série Malcolm in the Middle. Une série trop géniale. Ce film est donc, comme je l'ai dit, une grosse pub pour Nintendo. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai aimé ce film, en fait. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6 614 fois, alors. Ce film raconte l'histoire d'un petit garçon du nom de Jimmy qui décide d'aller en Californie. Il se fait enlever par son demi-frère Corey dans un institut spécialisé. Parce qu'il donne l'impression de développer une sorte d'autisme. Corey découvre que son petit frère est un expert en jeux vidéo et il décide de le faire participer à la Nintendo World Championship. Un garçon atteint d'une forme d'autisme, enlevé par son grand frère, qui va même au casino. Oh putain, c'est Rain Man ? Ah bah non, il achète pas ses caleçons. Je ne casse pas à Cincinnati. Je veux la Super Nintendo ! Pour ma part, j'ai découvert ce championnat dans un épisode de Pawn Stars. This is Pawn Stars. Championnat de 1990, le but était de faire le meilleur score possible sur 3 jeux NES qui étaient contenus dans une seule cartouche. Ainsi, vous aviez Super Mario Bros pour la plateforme, Red Racer pour la course et Tetris pour la réflexion. Les récompenses étaient, entre autres, la cartouche grise à 3 jeux, mais surtout la cartouche or. C'est de toute beauté ! Pour la petite info, la cartouche or est si rare que les enchères peuvent aller de 20 000 à 100 000 dollars. Non, 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 non. Inspirer le championnat. Pour ma part, je pense plutôt que c'est le film qui a été créé pour faire la pub du championnat l'année suivante. Tout simplement parce que le jeu présente des objets, des jeux, qui sortiront quelques mois plus tard. Notamment un objet Nintendo comme Power Glove. Ou encore un jeu qui sortira quelques mois plus tard que je ne dévoilerai pas pour vous laisser la surprise si vous décidez de regarder le film. Mais ce côté publicitaire ne m'a pas dérangé du tout. En fait, c'est même ça que j'ai aimé parce que j'étais content de revoir la console et ses jeux. J'adore le Power Glove. En même temps, c'est vrai que Tortue Ninja sur NES, c'était plutôt cool quand même. Si j'avais vu le film à sa sortie, à l'âge que j'ai aujourd'hui, j'aurais sans doute crié au scandale marketing. Mais aujourd'hui, je vois plutôt le film comme un plaisir de rétro-gamer, de fan de culture des années 80-90. C'est dingue quand même. Je vis tellement dans le passé que parfois j'ai l'impression de remonter le temps avec une DeLorean. Non, t'es juste ! En dehors du côté publicitaire, ça reste quand même un bon film familial. C'est un film sympa à regarder. C'est un road movie. Une aventure d'enfant où ils se débrouillent par eux-mêmes et où il n'y a pas d'obstacle parental. Un peu dans l'esprit des films tels que les Goonies, Explorers ou encore plus récemment, Super 8, aussi appelé le Goonies SF 2.0. En plus, le côté road movie est assez plaisant, surtout avec la séquence sur un fond d'une musique de Real Life. Et le cas du personnage de Jimmy est assez intéressant. D'ailleurs, je veux bien avouer que la fin est assez émouvante. En dehors du monde merveilleux du jeu vidéo, l'enfant qui regarde ce film est confronté à la dure réalité de la vie. Bien sûr, c'était une époque où on ne prenait pas les enfants pour des débiles et où on se permettait aussi de dire quelques vulgarités. Je ne le cache pas, pour moi, The Wizard est un film plaisant en tant que grosse pub pour Nintendo mais aussi en tant que bon petit film familial sympa. Au plus, il y a Spider-Man dedans. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de regarder ce film ou au moins j'espère vous l'avoir fait découvrir. Sinon, bah tant pis, hein. Et puis, je vous dis à la prochaine ! Au Championship... Putain, Nintendo... Au Nintendo Championship... Nintendo World Championship... Ah, fais chier, putain. Les enfants qui regardent ce film sont confrontés à la réalité de la vie. À la dure réalité de la vie. À la dure réalité de la vie. À la dure réalité de la vie. Mais ça, dit ça... tels que le sont environ é??